Cette Ligue 1 est complètement folle, franchement, en un match, tu retournes sur le podium alors que, soit disant avant, tu étais en crise, c'est fou. Salut à tous, salut à tous et fou de la famille, c'est Thomas, victoire de Marseille, les amis, deux buts à un avec un but de Samson, un but de l'ami Soumaoro et un but de Gabriel en CSC, donc les Lillois qui tombent du podium et Marseille qui repasse devant, on verra le classement, bougez pas, évidemment, la question débat à la fin de la vidéo, les amis, prenez l'habitude de ça, restez jusqu'à la fin du débat, les amis. Les compositions d'équipe, vite fait, bien fait, avec, évidemment, la composition d'équipe du loss qui a un gros problème, Galtier n'arrive pas à l'extérieur, zéro victoire à l'extérieur pour une équipe qui vise quand même le podium, c'est quand même dramatique, il change système A4, système A3, évidemment, il n'y avait pas Ozyman et Fonte, on va revenir là-dessus, pourquoi il a fait reposer les deux joueurs par rapport à Champions League, si c'est pour perdre en championnat, quand même bizarre. Les Marseillais, eux, qui avaient vraiment un 4-3-3 classique, avec Camara, le petit Camara au milieu de terrain, dans son rôle préférentiel, son rôle de formation en numéro 6, qui a été très très bon, les amis, franchement, on va revenir là-dessus, évidemment, dans ce débrief, les amis. L'image du début, évidemment, c'est les banderoles, on attendait ça avec impatiente, évidemment, l'accueil au Vélodrome, il y a eu quelques sifflets vite fait, il y a surtout, oui, ces banderoles à la mi-temps, direction d'émission, évidemment, par rapport à héros, et tout ça, parce qu'il ne se passe pas grand-chose par rapport à direction, mais là, tu es sur le podium, donc je crois que tu te ravises un petit peu, évidemment, c'est versatile, comme public, la Ligue 1, tu gagnes, tu es content, tu perds, tu siffles, donc c'est quand même assez étrange. Les top de Marseille, qui ont été très bons, mais, évidemment, il y a une équipe lilloise très très faible, les amis, évidemment. Payet, qui a enfin été au niveau, c'est vrai qu'il a du lard, c'est vrai qu'il n'est pas en forme, parce qu'il avait 4 mains de suspension, il a mangé beaucoup, je pense, entre-temps, pendant ce mois, il ne s'est pas beaucoup préparé, en tout cas, il a été passant décisif sur le but marseillais, en tout cas, on a vu, évidemment, un Payet au niveau, donc, sur le côté gauche, qui rentre aussi dans l'axe pour alimenter un petit peu Benedetto, il revient chercher les ballons, il était motivé de ouf, peut-être plus motivé à domicile que les deux matchs à l'essai, alors qu'ils ont fait, en tout cas, un bon Payet, une bonne reprise, il commence à revenir un petit peu dans la partie, franchement, c'était le maître à jouer, Dimitri Payet, le Bouguer Camara, qui était critiqué, évidemment, par son match contre Monaco et son non-match, surtout, lui, en tant que Marseillais de formation, contre Paris, qui a été très très bon, c'est lui qui a régulé le milieu de terrain, qui a été le chef de la défense, franchement, avec un excellent Valentin Rongier, qui a fait, pour moi, son meilleur match au Vélodrome, c'est lui qui a bouché tous les trous, qui a venu chercher les ballons, qui a gratté tout, qui a laissé, du coup, Samson, un petit peu, des fois, en meneur de jeu avancé, en pointe haute, des fois, il revenait avec Camara pour essayer de compléter les espaces en passe latérale, et puis, pour casser les lignes, franchement, un énorme Valentin Rongier, franchement, André Villas-Boas, peut-être que, là, Rongier, Camara, et l'ami Samson et Emmett Strootman, qui, quand il est rentré, a été nul, franchement, peut-être la bonne solution pour Villas-Boas, Germain n'est pas joué non plus, peut-être un 4-3-3, finalement, il se cherche, évidemment, et puis, les Lillois, André, le pire match d'André, franchement, du coup, quand André n'est pas bon au milieu de terrain, à Lille, ça s'est vu directement, et il a fait des mauvais choix, il était un petit peu mieux quand ils sont venus à 2-1, mais il n'a pas vraiment été au niveau, André, et ça, c'est, évidemment, remarqué, parce que Soumaré a eu deux fois plus de boulot, et du coup, Soumaré avait du mal à se retourner, parce que le pressing des trois, là, avec Camara, Rongier et Samson, c'était quand même compliqué, donc un mauvais André, les amis, un Loïc Rémy complètement transparent, alors, comme je vous disais, Fonte et Ozymen n'étaient pas blessés, c'est juste un petit peu mis de côté, ou mis dans du formol pour le match de Champions League contre Valence, évidemment, il doit encore se qualifier, pourquoi pas, pour l'Europa League, au moins, au minimum, du coup, Rémy, ben, voilà, il n'a pas touché un ballon, il n'a pas été aussi offensif qu'Ozymen, il n'y a pas de poids, quand Ozymen est rentré, il a eu direct des occasions comme la frappe à la fin, mais, en tout cas, on voit qu'Ozymen fait peur, et Rémy ne fait plus peur, en tout cas, voilà, c'est Rémy, c'est un bon super seul, en tout cas, il connaît, donc, on voit Bamba, qui est au placard, quand il est rentré, il n'a même pas fait une super rentrée, il connaît, dans ce système un petit peu à trois, je trouve qu'il est un petit peu trop esselé, moi, j'aime bien il connaît, dans un 4-2-3, avec, vraiment, lui, en patron, tu vois, avec Bamba, ou Yazid J, sur la droite, à l'époque, PP, évidemment, mais il connaît, sur un côté, comme ça, dans un système à trois devant, c'est un petit peu bizarre, parce qu'il y a DJ qui a tendance à prendre le match et le jeu à son compte, et du coup, il connaît, et cantonner qu'un hélié mangeur de craie, donc ça ne lui va pas, je trouve, à Jonathan, il connaît, les amis, et du coup, Galtier, je suis un petit peu déçu, parce que Galtier est énorme, et arrive du travail énorme en phase de transition rapide à domicile, ils sont pratiquement imbattables, sauf en Champions League contre Chelsea, évidemment, contre Valence au match nul, mais à l'extérieur, il n'arrive pas à trouver la parade, le mec, quoi, il joue à trois, ok, c'est la mode, il joue à quatre, mais fait avec les joueurs Cota, encore une fois, il connaît, mets-le en numéro dix, re, et essaye de faire, en tout cas, de trois à l'extérieur, ça marchera mieux, en tout cas, Lille qui déçoit, et donc Marseille, qui prépare bien son Rudi Garcia-Ico, avec son Marseille, lui, ou la semaine prochaine à 21h, ça va être le feu, les amis, le classement qui est juste incroyable avant, évidemment, les matchs du soir, donc Marseille sur le podium avec 19 points, truc de taré, alors qu'ils étaient en crise, il y a quoi, il y a une heure, quoi, tu sais, enfin, il y a une heure avant le match, et les Lillois qui tombent à la cinquième position avec 18 points, qui peuvent se faire rejoindre, et carrément tomber dixième, si tout le monde gagne, c'est juste incroyable, les amis. Allez, on se retrouve pour Toulouse-Lille-Lyon, pardon, juste après, avec le multiplex, partagez la vidéo, Twitter, Facebook, Instagram, etc., la question du débat, est-ce que Marseille peut rester sur le podium, les amis, oui ou non, on y va dans le chat, les amis, salut, 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 et un petit like, je vous laisse, c'est incroyable cette ligue, incroyable, incroyable. Sous-titrage ST' 501